master class pour le premier le deuxième en amazing je pense qu'on peut le laisser grit on peut le laisser very good on peut le laisser bien on peut le laisser descend je met très neutre dans le sauce on a pas vraiment de sentiment dessus 100 plus en gros le 100 plus ce sera en gros l'équivalent d'une autre le bad on laisse comme ça vraiment mauvais voilà ouais remarque c'est vrai horrible ça veut dire ce que ça veut dire et je n'ai jamais essayé ce jeu alors je vais l'appeler connaît pas ouais inconnu moi je mets inconnu comme ça bioshock alors je les ai jamais finis j'ai très peu joué mais ça reste pour moi une master class c'est une master class c'est un jeu magnifique que ce soit en termes de visuel de musique de scénar et de gameplay ils ont été très loin ouais ouais c'est vrai le deuxième castlevania alors les castlevania les qui a été qui avait été fait par bob lennon à l'époque il me semble alors alors moi je vais le mettre en good je peux pas le mettre plus haut parce que je connais pas tant que ça la licence pour le peu que je connais c'est pas le genre de licence qui me fait kiffer même si j'adore l'histoire avec les vampires et tout le mardi alors pour moi castlevania normalement je les aurais mis en master class si on ne parlait que de lord of shadow si ça avait été lord of shadow je l'aurais mis dans grid voilà là je mets en grid parce que les autres après après faut faire après faut qu'on fasse gaffe après à part celui sur arcade après faut qu'on fasse gaffe parce que là je vois qu'il y a des licences genre un shorted où il y a le un shorted 4 un shorted 3 et je viens de voir un jeu je vais être obligé de le mettre en master class on verra fallout fallout new vegas alors j'ai pas joué je vais me faire insulter mais je n'aime pas la licence fallout j'ai bien aimé j'ai joué au 3 je crois celui qui est le plus connu c'est ça le 3 juste avant le 70 je crois que c'est le 3 de façon le plus connu celui qui a celui qui a fait le plus fureur j'ai bien aimé je l'aurais mis en good bah moi moi fallout c'est new vegas et comme fallout de bas je n'aime pas je le mets en bad mais je le mettrais pas en horrible parce que ça reste quand même une grosse licence half life alors là ça va être compliqué parce que pour moi j'y ai jamais joué je le mets en 100 plus parce que je n'ai jamais pu toucher un half life de ma vie alors non on met le en inconnu parce que tu as l'impression qu'on est sur le truc ouais bon allez je le mets en 100 plus parce que j'y ai joué voilà pourquoi je le mets en 100 plus ouais ouais alors le prochain le prochain je vais me faire insulter Street Fighter 2 à choisir entre Street Fighter et Tekken je préfère Tekken et Delon je suis Team Tekken je suis Team Tekken Street Fighter 2 je le mets en 100 plus parce que j'ai déjà touché un Street Fighter j'ai pas touché au 2 mais pour le peu que j'ai touché je trouve que c'est pas c'est pas un bon jeu mais c'est pas un mauvais jeu non plus alors moi je le mets en bad parce que Street Fighter j'y ai joué c'est trop redondant il y a un jeu je vais me faire insulter c'est sûr parce que là je suis en train de regarder un petit peu les jeux qu'il y a après je vais me faire insulter ouais mais il y en a une centaine donc on va pas franchement une centaine je vois pas que c'est qu'ils sont les centaines alors celui là c'est le Smash Bros c'est le dernier c'est le Ultimate je crois je vais me faire insulter mais mon préféré c'est Super Smash Bros auquel l'histoire on s'est bien aimé on a joué Meta Knight les autres j'y joue mais sans grand fonction parce que je ne sais pas j'aime pas moi je vais me faire insulter parce que le Smash Bros Ultimate je n'y ai jamais touché moi j'y ai joué encore un peu je crois je crois il me semble bien que c'est l'Ultimate j'ai un doute mais il me semble que c'est l'Ultimate Team Fortress j'y ai peu joué et pour le peu que j'y ai joué je ne l'ai pas trouvé exceptionnel je le mettrai en 100 plus aussi parce que pareil le prochain Until Dawn je suis désolé pour moi c'est l'équivalent pour moi c'est l'équivalent de Bioshock c'est une Masterclass l'effet papillon qui est constant dans le jeu je crois que c'est peut-être un des premiers jeux qui a vraiment choisi de consacrer l'effet papillon sur son jeu alors Until Dawn vu que je n'ai pas joué des masses malheureusement ça ne peut pas donner un beau truc pour le scénar j'y ai joué très peu mais pour le peu que j'y ai joué et j'ai dû y jouer 20-30 minutes c'est un bon jeu niveau qualité et niveau alors il y a des jeux je vais me faire taper dessus j'y ai pas touché je le mets en inconnu je le mets en bon pour la simple et bonne raison parce qu'il me fait un peu trop loin sur sa part là là je vais me faire taper dessus Unshorted 4 alors je le mets en good moi je vais le alors moi je vais le mettre en good pour la simple et bonne raison que la licence Unshorted de base ne m'intéressait pas mais j'ai vu légèrement de gameplay sur les Unshorted en général que ce soit le 1 le 2 ou le dernier et le fait que je le mette en good et pas en very good c'est que pour moi c'est dit plus ni moins qu'un Tomb Raider mais avec un mec à la place après je sais que certains vont m'insulter mais moi c'est ce que je vois alors ça voilà Yakuza inconnu au bataillon Battlefield 1 je n'ai pas touché moi je le mets en 100 plus parce que je suis un code je précise je précise je suis un joueur Sennar d'accord je gêne les Sennar je ne peux pas le dire tout de suite bah moi je le mets dans 100 plus parce que enfin à partir du moment où Call of a fait quasiment toutes les parties de l'histoire en termes de guerre je trouve que Battlefield si Battlefield n'avait pas existé ça aurait rien changé pour moi Tony Hawk Tony Hawk je n'ai pas joué à celui-là alors si je ne dis pas de connerie ce n'est pas celui-là que j'ai joué mais pour la licence en elle-même je le mets dans Grit parce que franchement je kisse ce jeu alors moi je le mets dans je ne connais pas parce que je ne le connais pas celui-là les autres jeux de la licence pourquoi pas je les remise dans Good peut-être là pareil je vais me faire insulter je le trouve mauvais je vais le mettre je vais le mettre dans Inconnu parce que je n'ai pas touché alors j'ai fait la zone de neige au début un tout petit peu du début et ça m'a gavé bon donc tu le mets dans RIP toi ah tu ne le mets pas en RIP non quand même parce qu'il y a tout un lore il y a des graphiques de malade ça je ne dis pas enfin attend il y a un truc je pense qu'il y a hop pardon je pense qu'il y a un peut-être un argument qui pourrait possiblement te permettre de changer ta vie c'est il y a quoi de différence avec le 2 entre guillemets à part le fait que c'est la suite directe du jeu il apporte quoi de nouveau par rapport à l'ancien le 2 du 1 ouais ah je t'ai posé une colle euh Dota 2 Dota 2 incogné au bataillon horrible j'ai joué le prochain même chose incogné au bataillon je connais pas je connais alors alors attends je mens je connais la licence mais je n'y ai jamais joué Allo Rich je le mets en good je le mets en 100 plus parce que la licence Allo de base je ne suis pas extrêmement fanat Sonic Mania j'y ai pas touché encore mais je le mets en bad moi je le mets en inconnu parce que je l'ai pas touché il y a des bugs et ça m'a gavé euh alors celui-là pfff at in time incogné au bataillon Batman Arkham City euh moi je le mets dans grid parce que le gameplay du Batman Arkham City pour moi Batman Arkham comme la plupart des personnes qui ont joué à une grosse majorité des jeux Batman trouvent que la licence Batman Arkham est la meilleure de qui soit donc je la mets dans grid je préfère Arkham Asylum moi perso je crois je crois que c'est Asylum moi aussi Jungle Party inconnu au bataillon je n'ai pas call of duty modern warfare 3 tant que c'est que dans l'oeil une cuillère une cuillère est-ce que je vais prendre une cuillère ou je vais en battre une cuillère ou je vais prendre une cuillère il va aller récupérer son oeil au fond de son orbite avec une cuillère vous croyez qu'on fait commande ou les démons pour récupérer des yeux oui je crois que je l'ai emploi je me rappelle pas les ordres la cuillère non attends la cuillère non la tasse c'est ridic la cuillère non le stylo c'est Dominique donc Jungle moi c'est inconnu call of duty modern warfare 3 masterclass moi je le mets masterclass les MW comme je te l'ai dit hier les MW et les Black Ops jusqu'au 2 sont les meilleurs oui pour toi oui pour moi mais parce que toi t'es pas un joueur call of toi t'aimes pas la licence call of de mémoire crash et je le mets en bag juste parce que en fait la licence ça le met bien sinon il serait plus là alors crash racing c'est vrai j'ai jamais joué et c'est un peu qui est collé alors alors attends vraie question est-ce qu'on peut parler de la version PS1 alors là par contre la version PS1 PS1 masterclass mais comme c'est le remake PS4 ou PS3 je le mets dans inconnu Mass Effect 2 je vais le mettre dans inconnu parce que pour l'instant j'ai pas fait de l'esprit dessus oui mais j'ai pas touché encore ah mais moi je le mets dans inconnu parce que pour ce temps j'ai pas touché Final Fantasy 7 sauf que là je sais pas si c'est le remake ou si c'est la version originale moi je le mets en inconnu j'ai très peu touché à Final Fantasy Watchdog je le mets en bad j'aime bien les jeux où il faut pirater mais au bout d'un moment c'est plus ou moins la même chose bon bah Uncharted 3 je vais le mettre avec son confrère alors ce jeu là je sais pas du tout ce que c'est le prochain jeu je sais pas ce que c'est Metal Gear Rising Metal Gear jamais touché Bloodborne jamais touché ça c'est encore Metal Gear Solid je crois Metal Gear Phantom raconné au bataillon ce jeu là je le mets en masterclass Lego Star Wars 2 la saga originale la trilogie originale pardon en fait il y a eu plusieurs versions il y a eu une version sur Game Boy il y a eu une version sur PSP une version DS une version PS2 une version Xbox moi j'aime pas les jeux Lego moi j'adore les jeux Lego après ça dépend quelle licence Shadow of the Colossus Shadow of the Colossus masterclass je le mets en good parce que j'ai pas eu l'occasion d'y jouer j'adore les jeux Lego Shadow of the Colossus c'est une enfance je faisais des trucs de malade mais je l'ai fait en 100% tellement de fois c'est une tuerie sachant attention spoiler alert sachant que le héros en fait c'est un gros bâtard c'est lui le méchant en fait le héros super ah oui 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 ouais ouais et pour ressusciter sa chérie il doit tuer les Colossus les Colossus d'accord Assassin's Creed Brotherhood Masterclass non Brotherhood techniquement c'est la version Xbox oui mais faut que tu joues aux versions des vraies consoles et pas des consoles portables tu verras que c'est différent GTA 4 je le mets en very good pour moi c'est pas le meilleur de la licence pas connu mais Assassin's Creed Black Flag incroyable smite inconnu doom moi je le mets en good parce que de base je suis pas fan de la licence mais pour le peu que j'y ai joué j'ai bien aimé borderlands 2 j'ai pas touché Final Fantasy 15 j'ai pas touché Watch Dogs 2 inconnus au bataillon Dark Souls 3 ou 2 attends c'est le 2 ça 2 ou 3 3 alors les jeux les jeux qui font les jeux qui font exprès de faire rager les joueurs c'est pas le genre de jeu que je kiffe déjà que je supporte pas les jeux qui cancérisent par les joueurs alors si c'est le jeu qui se cancérise lui même je le mets en mauvais je vais pas le mettre en horrible parce que j'ai quand même une âme Dark Souls 1 je le mets avec je les mets au même milieu que du bord ah celui là la terre du milieu l'ombre du mordor alors je l'ai eu 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 il est incroyable need for speed alors je sais que je vais faire pollinique sur ps2 oh oh mec il y a il y a un jeu il y a un jeu qu'on a parlé hier par la liste celui là je pense qu'on va être d'accord need for speed du coup moi je le mets en je le mets en 100 plus parce que ça dépend lequel mario odyssée mario odyssée je vais le mettre dans je le mets en good parce que j'ai pas pu y jouer complètement alors devil make cry inconnu désolé soul calibur soul calibur cette licence elle est incroyable moi ça va être simple ça va être bad t'aimes pas soul calibur non t'as une raison spécifique à ça ou c'est juste t'as pas aimé le gameplay j'aime pas d'accord assassin screed odyssée là par contre je vais faire polémique je vais le mettre dans mauvais en fait soul calibur la seule chose qui est bien c'est que tu peux les dessaper les mots non c'est pas pour ça moi c'est vraiment le gameplay et le fait qu'ils aient rajouté plein de licences pour créer des combats qui sont bien fait donc moi je l'ai mis dans incroyable assassin screed odyssée moi je l'ai mis dans bad parce qu'à partir du moment où ils ont changé le gameplay des jeux pour moi c'est parti en live mortal combat 11 incroyable call of duty modern warfare alors celui là je sais pas s'il faut le compter en tant que remake ou en tant qu'ancien si c'est l'ancien masterclass si c'est remake bof doom je vais le mettre avec l'autre en good half life 2 je vais le mettre avec l'autre moi je le mets avec l'autre en inconnu alors là par contre là je vais me faire taper sur la gueule league of legend horrible c'est un jeu de cancer au même niveau que fortnite pour moi overwatch moi je le mets dans good j'ai bien aimé le jeu crash la trilogie remake j'y ai pas touché god of war je le mets en incroyable même si dragon ball fighter z je l'ai pas du tout aimé moi je l'ai mis en bad moi je l'ai mis en bad mais j'ai envie de le mettre en horrible mais je bref parkry 3 je le mets en grid fifa horrible je ne supporte pas les jeux fifa tetris tetris masterclass non sans plus fortnite horrible on peut créer une catégorie cancer ou pas what of warcraft en plus pokemon emerald moi je le mets dans amazing parce que franchement god of war le dernier en date parce que l'autre il est pas sorti lui je le mets dans amazing aussi gta 5 lui je le mets dans very good avec gta 4 parce que je commence à en avoir plein le cul de tout le temps avoir une version de gta 5 qui sort pour les nouvelles consoles je l'ai jamais fini je connais je connais les fins mais je l'ai jamais fini horizon il me semble je le mets dans inconnu j'ai pas joué yakuza yakuza bah inconnu injustice 2 alors lui je le mets dans good je le mets dans good parce que les jeux de combat la teken ok avec djc comics pourquoi pas lego indian jones lego indian jones je le mets dans good parce que la licence indian jones n'est pas une de mes favorites lego star wars la première trilogie je le mets dans amazing parce que forcément moi les jeux lego star wars c'est mon enfance mario kart 8 sur nintendo switch je l'ai pas donc inconnu mario galaxy je le mets dans grid je peux pas le mettre plus haut parce que j'ai jamais jamais pu le finir minecraft minecraft bah franchement master class y'a pas à chier c'est le jeu de référence de ces 15 dernières années presque donc euh monster hunter j'aime pas la licence moi je le mets dans 100 plus parce que j'aime pas la licence plus que ça overcooked 2 je l'ai pas fait on est censé le faire c'est vrai pour l'instant on le met dans inconnu parce que c'est vrai on le connait pas counter strike counter strike alors là c'est compliqué parce que va savoir lequel c'est je l'ai pas moi c'est le même que toi que j'ai j'ai le go je crois que c'est le go que j'ai avec toi là c'est le anthologie qui est sorti en maintenant parce que c'est un alt-life je l'ai pas c'est grâce à lui qu'il y a eu plus de l'hôpital strike alors pour lui moi je le mets en l'hôpital alors ce jeu là back mad alors je vais faire des oeuvres des oeuvres je le mets dans 100 plus aussi parce que c'est pas ma génération Persona 5 Persona 5 je connais pas Pokémon Sword je le mets dans moi je le mets dans bad parce que à partir du moment où ils ont instauré alors moi à partir du moment où ils ont instauré les méga évolutions j'ai pas aimé oui je sais mais c'est après à partir de de la version qui a fait la méga évolution non mais je parle je parle pas de ce genre précisément en fait dans cette version là t'as plus les méga évolutions non maintenant ils se transforment en building les machins c'est encore pire j'aime pas j'aime pas j'ai jamais joué j'ai jamais joué je veux mettre 100 plus portal 2 alors portal 2 moi je les mets dans amazing parce que j'ai envie de les faire jamais enfin le 1 j'y ai joué mais j'ai jamais pu le finir parce que le jeu il était pas à moi j'ai jamais joué jackbox party pack oui justement c'est pour ça que j'ai envie de les faire je connais pas c'est le truc qu'on a vu avec les boîtes hum resident evil 2 le remake je le mets en master class je le mets en base ah t'as pas aimé j'aime pas trop les remakes ah ça c'est le 4 le 4 je le mets dans inconnue village c'est kiro j'ai jamais pu le faire il y en a ils vont m'insulter mais oui il y a beaucoup de jeux que je enfin les jeux je les connais de noms tous je les connais de noms mais je les ai jamais fait donc euh metroid alors j'en ai fait ça va être compliqué parce que j'en ai fait qu'un j'en ai fait qu'un seul en partie c'est metroid prime hunter sur Nintendo DS et celui-là bah c'est pas la version DS donc que je mets dans un collier super mario 2 master class moi je le mets dans master class parce que les premiers jeux mario mais en galaxy 2 je vais le mettre au même titre que le 1 terraria master class ah non oh amazing malheureusement je le mets dans variable parce que la qualité c'est fait expand donc oui même si c'est fait expand voilà bah je vais le mettre dans grits this game alors je suis désolé c'est la master class il est pas à chier the last office je vais le mettre dans grits parce que je l'ai jamais fait Zelda Breath of the Wild master class non non je vais le mettre dans je vais le mettre dans grits parce que c'est pas mon préféré de la licence moi c'est oui moi aussi je vais le mettre avec l'autre non c'est Wind Waker c'est Wind Waker je l'ai un peu fait celui-là il me semble que c'est Link to the Past je le mets avec les autres Uncharted 2 Uncharted 2 je vais le mettre avec les autres je l'ai mis en 100 plus le 1 et le 2 je les ai pas aimés The Walking Dead de Telltale Series je l'ai jamais joué je l'ai jamais fait je l'ai pas The Witcher 3 The Witcher 3 en plus Yakuza Yakuza inconnu Yakuza inconnu Apex en plus Céleste inconnu ça j'arrive même pas à dire ce qu'il y a écrit chrono épique je connais pas Dishonored 2 et même le 1 je les connais pas je les mets dans 100 plus parce que je les ai pas encore fait Firewatch je connais pas je connais pas enfin je le connais mais Port Honor je vais le mettre dans Good parce que c'est un jeu que j'ai envie de tester Inside je connais le jeu pour avoir vu un let's play donc je le mets dans Good l'histoire elle est pas mal Benic of Isaac je le mets dans 100 plus parce que je suis pas trop fan du gameplay Star Wars Jedi Fallen Order ça a été mon coup de coeur de quand je l'ai fait l'année dernière ou il y a l'année dernière je crois Masterclass Journeille inconnu Left 4 Dead 2 j'ai envie de les faire donc pour l'instant je vais le mettre dans 100 plus Limbo je le mets dans inconnu parce que j'ai pas vu de gameplay dessus alors Limbo je le mets en fait Limbo Mardo pfff inconnu je connais pas Outlast Masterclass le prochain je connais pas Resident Evil 7 Masterclass Roblox Roblox mauvais c'est un copier collier de Minecraft sauf que là ils ont un steroid des serveurs attend Resident Evil 7 je l'ai mis dans 2 Roblox moi je l'ai mis dans bad parce que c'est un Masterclass moi franchement je l'ai mis dans bad parce que c'est un putain de copier collier Minecraft non c'est sorti avant Minecraft t'es sûr de ça ? pratiquement Roblox est sorti en 2004 putain Minecraft en 2011 ouais tu vois c'est ressorti avant mais moi j'ai connu Roblox à son tout début moi j'ai connu Roblox bien après et j'ai pas j'ai pas accroché je vais le mettre dans son plus mais j'ai pas accroché vraiment et c'est ça le problème il s'est pas fait connaitre il s'est pas fait connaitre alors que il est plus bien enfin un peu moins bien mais le prochain je... Rocket League il ne le connait pas Rocket League j'ai un alors Rocket League j'ai un problème parce que quand j'ai commencé à y jouer ce jeu était incroyable et après il y a eu la génération cancer je vais le mettre dans son plus Beat Saber je le mets dans Masterclass Silent Hill Silent Hill lui je vais le mettre dans son plus je vais le mettre dans son plus je vais le mettre dans mon dossier même si je suis pas trop fan les sims je vois même pas cette licence ce 4 je vais le mettre en horrible parce qu'il est tellement bébé Second Son Second Son apparemment c'est un très bon jeu mais je vais le mettre dans son plus parce qu'il faut que je le fasse j'ai jamais joué Marvel Spiderman Masterclass alors il faut que j'y joue je l'ai jamais joué donc j'ai jamais joué Sport ma sœur l'avait je le mets dans Good parce que j'ai pas pu y jouer Oui Sport Starclass Oui Sport j'irai pas jusqu'à Masterclass allez Amazing Bully ce jeu sur PS2 alors ce jeu honnêtement je le mets en Masterclass on est d'accord il le mérite il le mérite large oui il s'est pas fait connaître à sa sortie personne mais personne ne connaissait pendant des années et c'est que à son new Master qu'il m'a fait parler de lui et voilà comment il a fait parler Ah moi je suis tombé dessus le remake n'existait pas c'est mon père qui l'avait acheté pour mon allié parce qu'il savait que je cherchais beaucoup de jeux de PS2 il est tombé dessus il me l'a acheté j'ai joué j'ai accroché concrètement c'est un GTA mais avec un gosse non ça va plus loin en fait oui non mais ça j'ai grossi ça mais c'est c'est une racaille quoi c'est où sexe ? j'ai jamais joué à la licence même si elle a l'air moi non plus ah putain factory factory j'ai jamais joué mais on m'a dit qu'il était bien ouais à voir à le faire ah non je me suis planté c'est le Fallout 4 le plus connu ce Fallout 4 j'aime bien et puis je le mets en good je le mets en good mais franchement je suis pas fan de la licence ça c'est quoi c'est encore un Fallout ? Fallout 2 ça je crois je crois que c'est Fallout 76 non il y a à côté c'est le 2 ça attends c'est le 2 ou le 3 ça ? j'ai jamais joué au 2 ou 3 j'ai joué au 4 76 j'ai pas joué 76 horrible Far Cry 5 Far Cry 5 Far Cry 5 je le mets en grid parce que pour l'instant je l'ai pas terminé Far Cry 3 je l'ai jamais joué Far Cry 3 le problème c'est que le problème c'est que le Far Cry 3 on l'a déjà eu tout à l'heure ça ça doit être la version arcade non ça c'est euh c'est le DLC du 3 je l'ai pas fait ah bah je l'ai pas fait Warcraft je l'ai pas fait ça c'est euh euh Counter Strike celui-là celui-là c'est celui qu'on a ça c'est le go ça celui-là c'est le sourd ça je vais le mettre je vais le mettre en very good euh je vais le marcher guys mode master class euh j'irai pas juste là bon allez amazing allez moi personnellement en fait depuis je le mets en very good je le mets en very good parce que ça dépend de quelle version c'est vrai en composant malheureux c'est un peu ce que ça c'est vrai Guitar Hero euh Guitar Hero bah je le mets en very good parce que ça dépend de quelle version Hey Day le jeu téléphone c'est de la version de la merde Hitman j'ai jamais toucher Hitman j'ai jamais touché Show j'ai pas c'est succès je connais pas j'ai jamais joué moi c'est dingue me toucher. Là ! Là, je crois qu'on va être d'accord. Pas forcément. C'est le 3. Je t'en fous de ma gueule. C'est le 3, là. Et alors ? Le 3, je ne le mets pas en masterclass. Je le mets en 2. Je l'aurais mis en masterclass parce que franchement, la fin, machin luxant. Alors, j'ai beaucoup aimé le jeu. Mais c'est vrai que par rapport à mon préféré qui est BBS. En fait, le BBS, ce sera masterclass de départ. Oui, mais il n'y est pas. Et qu'il est trop facile. Ah, je ne l'ai pas trop aussi facile que ça, moi. Ils ont arrêté de faire les traduitions françaises. Des voix. Avec les voix. C'est très grand dommage. Et ce qui a fait même polymique et pétition, je tiens à rappeler. J'ai participé. J'ai même voté par contre. On l'a reçu, ça. Il y a des gens. Il est trop facile. Je l'ai pas trop aussi facile. Il est trop facile. Regarde, le combat avec BMAX. Tu spammes, l'attaques et le soin de BMAX fait quelqu'un. Voilà. Le coup du bateau. Le bateau ne peut pas être détruit. Ouais, c'est vrai. Le coup du loup géant. Tu te mets en dessous de lui, tu risques rien. Le coup du loup. Non, dans la reine de neige. Avec les gros petits poules sur la gauche. Ah oui ! Celui-là, je crois que ça a été celui où j'ai le plus bloqué. Celui-là, j'ai passé toutes les cinématiques. Euh... Terroriste. Intéressant par contre, le côté grand univers. Ah oui ! Sauf dans le mode de BMAX. Je crois que c'est un nouveau héros là. Parce qu'il est vraiment étroit. C'est vrai que par contre, je l'ai trouvé très vide l'univers de BMAX. Mais... 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 C'est tout ouvert. Il est peu sur la verticale. Il n'est pas le horizontal en fait. Ils ont un peu sur la verticale. Ouais. Ouais, c'est bien. Cool. Mais bon... Il aurait fallu rajouter des trucs. Mais attends, mais quand tu compares avec... Le monde... Hercule ! Ouais. Bah c'est le plus gros, lui, je crois. Ouais, c'est le plus gros. C'est le plus gros de monde dans le tout. Enfin... Celui-là ou celui de la Reine des Neiges ? Bah... Dans un sens, je comprends qu'il ne l'est pas remis. Vu qu'on l'a déjà vu deux fois, quoi. Ouais, quatre fois. Encore pire. Après, c'est vrai que... Le monde de Jack, c'est vrai que... Ça aurait été bien qu'il mette au moins un clin d'œil. Ou un passage en cinématique. C'est pour ça que pour moi, je suis désolée. Il n'y a aucune référence à Jack. Allez, hop. Ah, dans BBS, il n'y a pas Jack. C'est pas bon. Tu m'excuseras, mais il n'y a pas... Tu m'excuseras, mais il n'apparaît pas, le monde de Jack, dans BBS. Non, le monde n'apparaît pas, mais il n'y a pas d'œil. On n'entend même pas parler de Jack, dans le BBS. Ah, assuré, certain. On entend parler d'un Zack, mais pas d'un Jack. Est-ce que je suis aussi fatigué que ça ? Oui. Oui, oui. Ah oui, je suis sûr à 100%. Je suis très fatigué, excusez-moi les gens. Voilà. C'est vraiment que je dois... Vous voyez comment il est ? Alors, on continue. Life is strange. Je t'entends plus. Horrible. Remets ton micro. J'ai dit horrible. Hein ? Horrible. La qu'une stretch, un comme le deux. T'arrives à l'entendre, vous ? Non, mais... Tu trouves ma gueule, là ? Je t'entends pas du tout. Pour moi, c'est comme si t'avais foutu ton micro dans une pièce, et que t'étais partie dans une autre. Là, tu m'entends ? Non. Ah, mais t'as niqué ton micro, ou quoi, mon con ? Et là, c'est mieux ? Toujours pas. Je t'entends, mais comme si... Mais de loin. Moi, je t'entends bien. Toujours pas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Toujours pas. Ça passe bien, il le cap, hein. Ton micro, il a bugé, je crois. Non, non, c'est pas mon micro. Vas-y, reparlé un coup. Là, je t'entends. Là, oui. Ouais, je sais pas, mon micro, pour moi, il avait pas bugé. Après, c'est pas impossible que du coup, ça soit au niveau de mon casque. Je me savais planter. Alors, Life is Strange. Ah bon ? Moi, je le mets dans Very Good, parce que j'ai pas pu les faire. Et je suis triste. Métro, 2033 Redux. Je vais le mettre dans 100+, parce que pour l'instant, je l'ai pas fait. Tous les métros, ils seront dans Masterclass, pour l'instant. Mountain Blade. Je l'ai pas joué. Je l'ai pas joué. Très longtemps. Et je l'ai mettrai dans... Nier Automata. Alors, il y en a une qui va me détester. Mais pour le peu de gameplay que j'ai vu, je l'ai pas trouvé fou. Je vais le mettre en 100+. Je l'ai jamais joué. Je l'ai jamais joué. Je connais pas. Enfin, je connais de nous, quoi. Donc, je l'ai maintenant connais pas. Alors ça, je sais pas ce que c'est, donc tu vois, hop. Je l'ai pas. Pass Exail. Je l'ai pas foudillé. Je l'ai encore joué, je l'ai jamais joué. Plante versus zombie. Je l'ai jamais dans Good. Ça va pas. Postal 2. Un jeu qui était interdit en vente, il me semble. C'est Black. À cause de... Son côté Hardcore, je crois. Je l'ai jamais joué. Je l'ai jamais joué. Franchement, il y a un truc qui m'éclate, c'est que ce jeu, il a été interdit en vente. Mais il y a des jeux qui sont encore pires maintenant, quoi. Moi, c'est comme toujours. Prototype, je l'ai mis dans Inconnu. Pareil. Rainbow Six, je n'aime pas la licence. Prêtement. Je l'ai jamais joué. Je l'ai mis dans Inconnu. Sense Row, je l'ai jamais joué. Je l'ai jamais joué. Sniper Elite, je l'ai jamais joué. Je l'ai mis dans Verity. Stalker. J'ai l'ai mis. Oui, Battle... Alors, là, le problème, c'est que les deux Star Wars d'affilée, c'est deux Battlefront 2. Sauf qu'il y en a un qui est version PS2, il y en a un qui est version PS4. Les deux, je l'ai mis en Masterclass. Alors, le premier, qui est version PS2, je l'ai mis en Connais pas. Et le second, qui est en version PS4, je l'ai mis en 100+. Le version PS4, je l'ai mis en Masterclass pour le mode histoire. Parce que l'histoire, elle est incroyable. Super Hot. Je l'ai mis dans Good, mais ça va pas plus haut. Ce jeu-là, je ne sais même pas ce que c'est. Ce jeu-là, je l'ai. J'ai pas vu l'unique là, mais il est allégé. Alors là, je vais faire des Rageux. Je le mets dans Grey. Je le mets dans 100+, parce que je ne suis pas un grand fanatique de ce genre de gameplay, du style graphique du jeu. Et je n'ai jamais pu le faire. Pokémon feu et... Enfin, Pokémon rouge et Pokémon bleu. De Génération Game Boy, Masterclass. Animal Crossing. Je le mets dans Grids, parce que la version DS, elle était vraiment bonne. Mais la version DS, elle n'est pas 3DS. Pokémon noir 2. Horrible. Je ne vois pas de différence avec le noir basique. Noir 1 et noir 2, c'est de la merde. Cuphead. Je le mets dans Very Good, parce que... Mon jeu a joué à B. Je le mets dans Very Good, parce que j'ai envie de le faire. Et parce que je kiffe le graphisme. Moi, je le mets en Gris. Death Stranding. Il faut que je le fasse. Je le mets en Gris. Tu n'as pas aimé ? Non. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je tiens à préciser que tous les jeux que je mets dans les catégories, dans les catégories, je pense, j'y ai joué au moins une fois. Ceux où je n'ai vraiment jamais joué, je n'en connais pas en tout électé. Sinon, le reste, j'ai vraiment tout joué dans ces jeux-là. Qu'on ne dise pas, je t'ai détruit de l'idée, quoi, bref. Le post-pulant, c'est Diablo ? Allo ? Je ne sais pas. T'as bugué, je crois, je ne m'entendais pas du tout. Tu m'entends mieux, là ? Ouais. Là, c'est Diablo 2. C'est Diablo 2 ? La licence, je ne la connais pas. Enfin, je connais la licence, mais je n'ai jamais joué. Bon, non plus. Oh, ça, c'est sur Play. Avec la caméra, là. Jouais. Granded ! J'ai envie de le faire. Ah, de l'essayer, du moins, donc je le mets dans 100+. Just Dance. Je le mets dans que je ne connais pas, malheureusement. Just Dance. Ça dépend quelle version, mais sinon, franchement, c'est de la merde. Aucun, donc, éveil. NBA. Dégage. Persona 5. Persona 5. Slide 3. Alors là, par contre. Astor Class. Je n'ai jamais joué. Astor Class. Je ne connais pas. Spec Ops The Line. Je ne connais pas. Non, non plus. Valorant. Je le mets dans mauvais. Je n'ai jamais joué. Crusader Kings. Je ne connais pas. Enfin, je connais, mais je n'ai jamais joué. Divinity, je n'ai jamais joué. Dead or Alive. Je n'ai jamais joué. Je n'ai jamais joué. Je n'ai jamais joué. Je n'ai jamais joué. C'est lequel ? Le 6. Je n'ai pas joué au 6. Dragon Quest. Je ne suis pas un grand fanatique de la licence de base. 100 plus. Dying Light. Le premier est magnifique. Masterclass. Et en le zone. Amazing. Par contre, on se le fasse tous les deux d'ailleurs. C'est chaud. Fall Guys. Par contre, les joueurs de PS4 et PS5 ne peuvent pas jouer ensemble les deux. Ce n'est pas étonnant. Alors, Fall Guys. 100 plus. Horrible. C'est la rampe, des fois, voilà. Ouais, fin, bon. Tu vas jouer un Death Run, tu trouves un autre jeu Death Run gratos, basta. Après, c'est sûr, maintenant, il est devenu gratos. Mais bon. Au départ, vu le prix où il était, ça ne vaut pas le coup. Je l'ai eu gratos aussi. Je l'ai eu gratos le jour de sa sortie, je crois. Avec la PS4. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je ne l'ai jamais joué, donc. Alors, c'est un Yakuza. Le Half-Life. Celui-là, c'est le dernier qui est sorti. Je n'ai jamais joué. The Last of Us Partie 2. Je le mets avec... Alors, attends, il y a où le premier ? Je l'ai mis où le premier ? Je l'ai mis, mais je n'ai jamais joué, donc je ne peux pas dire. Je le mets en... Je vais le mettre en... Je vais le mettre en Very Good pour l'instant, parce que je ne l'ai pas encore fait. Metal Gear. Je n'ai jamais joué. Oh, putain. Oblivion. The Adult Scrolls 4 Oblivion. Il va être amazing. Je l'aurais mis en Masterclass avec Sky, mon. The Day 2, Very Good. The Day 2, je ne l'ai pas fait, malheureusement. Je vais le mettre en Very Good, parce que je n'ai pas pu le faire. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Persona 3. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Westland 3. Je ne connais pas. Attends, comment tu es à Westland 3 ? Parce que je crois qu'il y a un moment donné, j'ai dû bouger... Parce qu'il y a un moment, j'ai dû bouger certains jeux. Je pense. Là, je suis à Rust. Rust, je n'y ai pas joué. Deux-méros en plus. Sensro. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un grand fan de la licence de base. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Titanfall. Je n'ai jamais joué. Dawn of War. Je n'ai jamais joué. Ça va. Je ne sais pas. Je n'ai pas joué. Je n'ai jamais joué. Call of Duty Warzone. Horrible. Je le mets en horrible parce que je ne supporte plus la communauté Call of Duty. De ce que c'est devenu. On parle du jeu en lui-même. Dans lui-même, je le mettrai en bad. Je n'aime pas. De toute façon, c'est simple. Ce jeu-là, c'est un Battle Royale. Je ne supporte pas les Battle Royale. Voilà, c'est tout. Neptinya, je ne connais pas. Je ne connais pas. Shovel Knight, je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Samouraï Warrior. Kakarot, je le mets dans 100+. Parce que des jeux basés sur l'histoire de Goku, c'est bon. Il y en a eu beaucoup. Au bout d'un moment, vous voulez un jeu qui répète trois fois la même histoire. Vous prenez les Budokka Tenkeshi sur PS2. C'est bon, vous les avez fait. Oui, clairement. Dead by Daylight, je le mets dans Grit. Il faudra qu'on le fasse. Quand on aura d'autres personnes avec nous. Je ne savais même pas qu'il y avait un jeu dessus. Super, je crois. Le jeu aussi, c'est par rapport au fait qu'ils partent dans l'expédition. Ils ont sorti ça, je crois. Après, ils y vivent pas vraiment le film d'animation avec la lampe magique. Avec le génie. Alors ce jeu là, ce jeu là, bon je le mets en 100 plus parce que ça m'a même pas chatouillé. J'ai jamais joué non plus. Batman. Yo l'autre. Je sais même plus où je l'ai mis l'autre. Ah oui, je l'ai mis dans le grid donc je vais le mettre dans Very Good. Flight Simulator, j'ai jamais joué. Ça, j'ai jamais joué. Shogun 2, je n'ai jamais joué. Subnautica 2, je ne peux pas le mettre dans le masterclass parce qu'il manque un bon multijoueur. Je le mets en 100 plus, en Good pour le moment. Moi je le mets en grid parce qu'il est quand même très bon. Ça dégage. Warhammer. J'ai jamais joué. Yakuza, jamais joué. No More Heroes, jamais joué. Ghost of Tsushima. Je le mets dans Good parce que moi je le mets en Good parce que je l'ai pas fait encore. Ori. Je le mets dans 100 plus parce que j'ai jamais joué. Bayonetta. Je le mets dans Good parce qu'il faut que je le fasse. Cold War. Celui-là je l'ai pas fait encore. Crusader King. Inconnu. Cyberpunk. Je le mets dans Inconnu parce que je l'ai pas fait. Doom Eternal, je l'ai fait en partie. Il est pas mal. Alors ça c'est le remake du 7 je crois. Je l'ai pas fait. Hadès. J'ai vu du gameplay. Merci tutu. Mais franchement je le trouve pas ouf. Hearthstone. Lui je le mets en 100 plus. Moi je le mets en Good parce que j'ai passé beaucoup de temps sur ce jeu-là sur mon téléphone. Hitman par contre. Hitman. Je le mets en... Bah inconnu parce que j'y ai pas joué malheureusement. Alors ce Hitman par contre je le mets en Very Good. Superliminal. Il tue le cerveau. Je le mets en Very Good. Il a l'air super. J'ai jamais joué. Il a l'air super. Mais lui je le mets en Good. Avenge. Et enfin le dernier. Marvel Avengers. Comment ça le dernier ? Il y en a 3 là. Ah bah moi j'en ai plus mon. Après. Avenger lui je le mets en Bad. Putain il est parti où ? Je l'ai perdu. Heu... Westland 3 j'ai misé. Et Yakuza j'ai misé. Attends j'ai perdu Marvel Avengers. Reviens. Reviens Maurice. Reviens j'ai le même à la maison. Ah c'est bon je l'ai retrouvé. Il était parti dans Inconnu. En même temps oui c'est vrai c'est inconnu parce que je l'ai pas encore fait. Voilà ma tier list. Il y en a qui vont me cracher la gueule mais je m'en fous. Je remonte. Je zoom un peu pour vous montrer. Je vais rezoomer aussi. Je vais remettre à 100%. Hop voilà comme ça. Bioshock 1-down. Ouais voilà. De toute façon vous aurez la rediff. Je vais essayer de mettre les deux points de vue là un côté de l'autre. Et je descends au fur et à mesure pour vous. Ouais moi j'y vais tranquille. Alors tu as fait toutes les secondes où je descends dans le temps. Voir de même. Euh y'a certains jeux que j'ai mis en horrible. Je sais que je vais me faire cracher la gueule mais je m'en fous je les aime pas. Bon voilà. Allez maintenant on retourne sur la page d'avant. Voilà ça se dégage maintenant. Vous avez choisi. Euh. Ah attends je vais trouver un truc. Si c'est sur du sport c'est non. Si c'est sur du sport c'est non. Si c'est sur du sport c'est non. Si c'est sur du sport. Oh putain y'a un truc sur la première génération de pokémon. Alors j'aime bien parce qu'il y a marqué première génération de pokémon. Ils ont réussi à foutre les méga évolutions dedans. Alors tu me souderas mais la première génération y'a pas de méga évolution. T'as réussi à en trouver un sur cache ? Ouais. Avec le jeu. Tu me l'envoie ? Tu vas faire les symboles ou les jaquettes ? Les symboles ? Qu'est-ce que tu t'appelles les symboles ? Les symboles qu'il y'a au dessus avec les noms et les coeurs. Ou les jaquettes ? Tu vas faire les jaquettes. Parce que les symboles j'ai peur de pas m'en rappeler. C'est pas mal. Du coup on part sur une petite tierriste cache. C'est vrai qu'on va tue de chétane. Oh là je crois qu'il y en a certains que je connais même pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Les final mix je les reconnais mais... Allez c'est parti. Ouais bah vas-y on le voit Ouais comme ça ce sera mieux pour les viewvars Et pour moi je pourrais mieux comprendre Hop Alors Ouais Alors 358 Non DS Ah oui non oui DS C'est DreamVal Distance Qui était sur 3DS Alors 358 to the DS Vas-y je te laisse commencer Moi je le mets en B Parce que j'adore OXAS Moi j'adore C'est juste parce qu'on voit Ce qui s'est passé pour OXAS Dans l'OG13 Il y a juste parce qu'il y a Sion Et qu'on voit un peu plus les persos De l'organisation en 13 Voilà pourquoi il y a Sion Sinon c'est quand même Alors 3DS Qui est sur 3DS Et sur PS3 PS4 Moi je le mets en Je le mets en B aussi Parce qu'il a apporté pas mal de trucs Mais bon c'est pas Il apporte des infos cruciales Surtout à la fin Oui et que tu as la fin Et même si honnêtement je n'aime pas le gameplay De passer dans les personnages avec un coup d'art C'est vrai que c'est un peu chaud ça D Chain of memory D Non je n'ai pas Je pense que vu ma façon d'être Quand j'ai fait le let's play Sur Chain of Memor Et sur Re-chain of Memor Je pense que c'est pas la peine de m'expliquer Exact Avec Bah les deux DBS Pour moi c'est S Mais S++ C'est vraiment le meilleur pour moi qui existe Game Boy Ah c'est Recoded qui était sur Game Boy Et voilà C'est un jeu qui est sorti seulement sur les portables japonais On ne pouvait pas y jouer C'est pour ça que je le mets en D Là je le mets en D parce que du coup je ne l'ai pas joué Recoded lui oui on a pu y jouer Mais Recoded on ne pouvait pas y jouer Alors le Union Dark Road J'en ai jamais entendu parler Moi non plus Mais je le mets en D Je le mets en D Kingdom Hearts 1 Final Mix Bah d'ailleurs Kingdom Hearts 1 en temps normal Je le mets en A parce que c'est quand même Lui qui nous a Pondu cette licence Ah ouais Ouais parce que c'est quand même lui qui nous a pondu cette licence de ouf Le Kingdom Hearts 2 Final Mix Le Final Mix en A Merde j'ai failli prendre le 3 Attends il y a eu le 2 Ah ouais non il y a le 3 Le Cache 3 Je le mets en A Je le mets en B Ah putain c'est vrai qu'il y a un autre Burst by Sleep Oui Il y a le 0.2 Oui Avec juste à quoi Celui là il est en F5 Mais entre parenthèses pour moi Oui moi aussi Recoded En fait j'ai mis le 3 en B Parce que Certes il est le haut Il apporte du truc Mais on perd toutes les voies françaises Même avec 3D C'est pour ça Il n'a pas eu le 2B Entre moi au passage Disons que moi je n'aime pas J'aime pas le cache en BF Moi j'adore le cache en BF Je le préfère en anglais Il est super bien traduit Il y a certains jeux comme ça Ils sont super bien faits en anglais Certes il est bien en anglais Mais il est bien en français Il apporte un peu plus d'immersion Dans les sens Les émotions des trucs Voilà Recoded On n'a pas eu le perdre Re-chain 9 Je l'ai mis avec Avec le Chain of Memorize Ouais Recoded Lui je le mets en C Je le mets en C aussi Parce que je ne l'ai pas joué en entier Et ce jeu là Il n'apporte rien C'est sûr Il apporte quelques infos Par rapport à ce qui aurait pu se passer Et ce qui se passerait différemment Avec certains trucs Voilà Et il t'apporte des informations aussi Sur un ou deux personnages Mais sans plus Parce que Recoded C'est genre Le journal de Jimmy Qui a été Corrompu si on peut dire Et le but c'est Avec un Sora Informatique Avec un Sora Informatique Alors celui là Je vais le mettre Alors les Je le mets en D Parce que je ne le connais pas Back cover Pareil Melody of Memory C'est le dernier qui est sorti Et je ne le connais pas Et je le mets en C Est-ce que je disais C'est de la même Donc voilà Matérialiste à moi Donc il y a 3 S Les Birth by Sleep C'est les seuls En A Il y a La trilogie Entre guillemets Des caches En B Il y a Les 2 caches DS Qui ajoutent Beaucoup d'infos En C Le Recoded Que je n'ai pas forcément apprécié Et les D Soit parce que je n'ai pas Du tout aimé les jeux Soit parce que je ne les connais pas Voilà Pour moi En F C'est donc Avec les DDS En A C'est Les 2 premiers opus Et leur final mix En B J'ai mis Le C'est dans le préstance Parce que Le côté Changement de perso Ce n'est pas un truc très affectuel Le 3 Je vais déjà expliquer pourquoi Les 2 autres Parce qu'ils apportent énormément de lore au game Donc beaucoup Les 2 premiers opus Le C En C J'ai Donc 358 2 days Le Recoded Et Le truc de musique A la con Il n'est pas envie de dire pourquoi Pour le truc de musique A la con Au bout de comment J'ai rien Il vient de l'appeler Le Recoded Il n'apporte rien Pratiquement Les 358 2 days Je l'ai néancé Parce que je n'aime pas du tout le gameplay Comment ça s'ouvre Avec des trucs d'émission Et tout C'est pourri Et en D J'ai le Shade Love Le Codep On n'a pas pu jouer Et Le jeu Que je ne connais pas Malie Velu Bon Maintenant On va t'appeler dans du gros Kill the Mertz W2 Pardon Quoi ? Non non c'est pas ça Ah non je te jure J'ai Kill the Mertz W2 Et je ne sais pas pourquoi Il y a Marluxia dedans C'est un mec C'est un mec hein C'est juste un mec Avec des grosses bourses Mais C'est un mec Avec des sourds C'est tout Unité Voilà Parce que le mec Qui a fait ça Est un connard Qui ne connait pas cash Alors là Là je suis parti Sur le Le Disney L'Ultimate Disney Animation List Ok Ce sera ma dernière Un mois après Il faudra être le petit Malheureusement Ouais De toute façon J'arrêterai aussi Parce que je commence à avoir Assez mal au crâne Euh Tu m'en vois ? Ouais 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 Il n'y a qu'il a poêlé De l'estucre Le stucre Naturellement Ils ont pas Alors Ils ont De A à F Après ils ont Le bad garbage Je n'ai jamais dit Je ne connais pas Non ils ont De S A F Mais Ce que j'ai dit De S A F Ils ont Bad garbage Et Avienti C'est ce que j'ai dit Mais pour le début Il me semblait Que t'avais dit De A à F Oui De A et de S A F Où est bon C'est pas grave Où est où tu vas te calmer Alors La cour de récré D'accord Euh Alors ça commence mal La cour de récré Ouais C'est le film Ouais Le village Le met en A Le méan je ne l'ai pas vu De toute façon Alors Non Ça c'est Non ça c'est 1000 et une pâte Je le mets en A 1000 et une pâte Ouais Je préfère Pour mise à 1000 et une pâte Je préfère 1000 et une pâte Alors Dingo Dingo Mais attends C'est Max devant Non C'est Celui que Pourquoi Il se passe Le premier film D'animation D'accord Moi je l'ai vu Et franchement J'ai été un poil déçu Du déroulement De toute l'histoire D'accord Volt Star Malgré lui Je le mets en B Je le mets en B Je le mets en B Parce que l'histoire du chien Est touchante Au début Il est très arrogant Le fameux Picsou et compagnie Et Le secret de la lampe magique Ah Tu ne le mets même pas en S Non Il y a mieux Lilo et Stitch Je le mets en S C'est une master Pour moi c'est une master Pinocchio Je le mets en D Réponse Je le mets en C Je le mets en D En Ré Je le mets en C aussi Le mon L'étrange noël De monsieur Jacques Un S On est d'accord Toy Story 2 Je le mets en B Par contre le Toy Story 1 Toy Story 1 Je le mets en A Je le mets en A aussi Là où Je le mets en B Parce que je n'ai pas été très fan de l'histoire Cendrillon Cendrillon je le mets en D Laissant un Dalmatien Je le mets en B Tu l'as bien en quoi toi ? B Basile détective privé Vous allez m'insulter Je ne l'ai jamais vu Alors qu'apparemment C'est une Un sacré bon truc La petite sirène Je ne sais pas Pourquoi je t'aime Mais je suivrai D'un ami Grandeur Ta gueule Je le mets en C Je le mets en C Parce que ses chansons Au bout d'un mois Elles m'ont saoulé Cars 2 Vas-y Vas-y Excuse-moi A la base Je l'aurais mis en F La seule chose Non Deux seules choses Qui remontent la note C'est Sébastien Et Ursula Le crabe Ouais ouais merci Cars 2 Cars 2 Je le mets en E Attends Le 2 C'est celui Où ils jouent L'espion Donc je le monte Un peu Je le mets en D Et le 3 Il se passe pas Attends le 2 Il se passe quoi Non le 3 C'est le dernier C'est celui Où ils font la course Avec le dernier bolide Enfin avec le bolide Dernière génération Alors je suis content D'un seul truc Sur cette tier list C'est qu'ils ont pas mis Les remakes action live Des films Disney Le roi lion S Masterclass Y'a pas à chier La musique L'histoire Le boss du Notre Dame Je le mets en A Parce que l'histoire L'histoire de Casimodo Elle est touchante Elle est horrible Par contre Je veux pas être méchant Mais Esmeralda C'est une connasse La princesse et la grenouille Oh secours I travel by you I travel by you Oh Non Les amis ils viennent De l'au delà Je le mets Je le mets en C Mais juste pour les musiques Parce que sinon L'histoire de la princesse et la grenouille C'est bon C'est du vu et revu Le monde de Nemo Raté Le monde de Dory Oui Le monde de Dory Je le mets en B Parce que Parce que Je préfère le monde de Nemo Voilà Voilà c'est dit Vaiana J'adore J'adore la chanson de Maui Et du Krab Et du Krab Ouais Moi aussi Moi aussi Je me parle de plus haut Et les animations sont magiques Avec le monstre qui se transforme Ouais C'est fait Je l'ai jamais vu Jamais vu Je vais me faire taper dessus Je l'ai jamais vu C'est pas un truc qui me Ah ouais Moi je vais le mettre en C Juste pour un truc La transition avec l'orchestre C'est trop chiant C'est juste trop chiant Ça tape dans les oreilles Non c'est pas Les musiques en elles même Je les adore L'animation Je l'adore Mais toujours faire Un putain de Une putain de transition Avec l'orchestre Ça m'a gavé Autant le Fantasia Que le Fantasia 2000 Peter Pan C'est le 1 Je le mets en B Le monde de Nemo Comme je l'ai dit Il va monter en A Bah moi il a une place au dessus Peter Pan 2 Retour au P imaginaire Avec la fille de Wendy Je le mets en B Mais avec un petit malus Parce que la fille de Wendy Est juste casse couille Ouais mais s'il y avait eu Hook Là j'aurais mis en S Il y a Hook Attends Hook On parle bien de Hook Crochet Non Hook Le King Ah Ah ok Autant pour moi J'avais mal Le Fantasia 2000 Je le mets pareil Que l'autre en C Parce que l'orchestre M'a cassé les couilles Taram Et le Chaudron Magique Un Disney Qui est peu connu Malheureusement Je le mets en B Perso Bambi Bambi Alors Je vais en dégoûter certains Je vais le mettre en D Moi je le mets en D Parce que j'en ai plein le cul D'entendre Bambi 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 Sa mère s'est fait tuer Machin machin C'est pas le seul putain De personnage Disney Qui perd son Un de ses parents En se faisant tuer Il perd tous quelqu'un Tous Dans tous les discours Dans tous les discours Il y a quelqu'un qui Presque Arrêtez de nous faire chier quoi Presque tous Moi c'est simple Bambi Je l'ai mis entre F Et Fabi Donc c'est de la merde Point Bernard et Bianca Bernard et Bianca Le premier du nom Je le mets en A Je le mets en C Moi je le mets en A Parce que je l'ai beaucoup adoré Bernard et Bianca Au pays des kangourous C'est le 2 Je le mets en B Parce que je l'ai moins En fait il y a un perso Qui apparaît dedans Qui m'a gonflé Et c'est pour ça que je le mets en B Alors plan Je le mets en Je le mets en dessous de F Parce que Fuck Ça me saoule C'est ça Alors Winnie l'ourson Voilà Winnie l'ourson Et l'effet lent Jamais vu Je l'ai jamais vu Non plus Bambi 2 Je l'ai jamais vu Rocks et Rookie Celui là Il me semble que c'est le 2 Ah attends Quoique Attends Est-ce qu'il y a le 2 Dans le lot Non je le vois pas Par contre il y a des trucs Ils ont mis Disney Je suis pas sûr que ça en soit Ouais ils ont fait racheter Mais dis pas Ouais enfin bon Il y a des trucs Tu m'excuseras Je suis pas sûr que ce soit Disney On va même racheter Rocks et Rookie Rocks et Rookie On va partir au principe Que c'est le 1er Donc c'est S Oliver et compagnie J'ai adoré ce Disney Alors Je le mets pas en S Je le mets en A Je le mets en A aussi Parce que c'est Il y a des trucs Qui sont un peu Un peu farfles Ah Charlie Ouais mais c'est par Disney Ouais mais c'est par Disney C'est vrai C'est vrai Je vais pas dire Que je préfère Charlie A Oliver et compagnie Mais j'aime autant Les deux l'un que l'autre Wally Je le mets en S L'Atlantide L'Empire perdu Moi je veux encore plus Aller vous faire foutre Je le mets en S La planète au trésor Un Disney qui est pas connu Bordel de merde Allez le regarder tout de suite Je vais vous taper C'est une masterclass Ce Disney Alors L'Aventure de Porcinet Je l'ai jamais vu Le Livre de la Jungle C'est le 1 Je le mets en C Le Livre de la Jungle Je le mets en C Parce que Les musiques Au bout d'un moment Ça me saoule de les entendre Les Aventures de Winnie l'Orson Je l'ai pas vu Cusco Cusco l'Empire Megalo Je le mets en A J'ai failli le mettre en S Mais il y a des lacunes Dont je me rappelle Le Livre de la Jungle 2 Je le mets en D Chicken Little Je le mets en dessous de F Je le mets en D Je vais le mettre en E Mais c'est vraiment Parce que c'est une poule Qui parle Non 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 Il me met ce que tu décides Tu l'aimes pas Tu l'aimes pas Disons que pour le Enfin je l'ai vu J'ai vu 90% du film Et franchement J'ai pas accroché du tout Frère des ours Alors ça par contre Elle est toujours Fait enculé Je le mets en S Dites à mes amis Que je m'en vais Ouais mais en beaucoup plus doux Et beaucoup plus Émotionnellement Actif Oui bon ça va Les trois cabaleros Je vais en choquer Je l'ai jamais vu J'ai pas vu La Belle au beau dormant Moi je le mets en C Moi je le mets en C Parce que Les princesses Disney C'était bien à une période Maintenant Monstre Academy Ouais c'est le deuxième Je le mets en B Moi je le mets en B Parce que j'ai bien aimé L'histoire de comment Ils se sont rencontrés Alice au pays des merguez Ah merde Je le mets en C Alors Alice Je le mets en B Pour une seule raison La chine Alors Ça aurait été La version Tim Burton J'aurais mis en A Parce que Parce que le Sheshire de Tim Burton Machalux Les indestructibles A l'époque Quand je l'ai vu J'ai pas vu le 2 Et puis franchement Il m'intéresse pas Lui je le mets en C Parce que l'autre Je le mets en B Le premier indestructible Je le mets en S Parce que Franchement J'ai kiff Il y a un perso Que je kiffe par dessus tout C'est le C'est le pote De monsieur indestructible Il va y avoir des vénères là Oui Dumbo Je t'écoute d'abord Alors Moi je le mets en E Parce que Il y a eu Beaucoup 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 trop de Oh qu'il est mignon Oh son histoire est touchante Oh machin Oh mes couilles Moi je le mets en E Parce que la scène Avec Où il picole Et où il voit Des éléphants Savons C'est bon ça va quoi Faut arrêter la drogue Au bout d'un moment Bah tu sais quoi Moi c'est la seule scène Qui m'a fait passer De la merde Moi je Moi je l'ai mis en E Mais c'est vraiment Juste parce que Je kiffe la souris C'est tout Alors le prochain C'est Pocapeta C'est Pocapeta Ça je reconnais Je le mets en C Non elle se fait pas baiser C'est faux Non elle se fait pas baiser Oui mais c'est pas l'histoire originale C'est la version Disney Donc tu fermes ta gueule Je les connais tous Je connais toutes les histoires Je connais toutes les vraies versions des Disney Cendrillon Vous croyez que la fin Elle se termine bien Vous allez chialer Pocahontas Vous croyez que ça se unit bien Vous allez chialer La petite sirène Vous croyez que ça se unit bien Vous allez chialer Ouais Pocahontas Vous croyez que ça se unit bien Vous allez chialer La petite sirène Vous croyez que ça se unit bien Vous allez chialer Et au passage Bambi vous vous souvenez de lui Mais Pocahontas En fait dans l'histoire originale Il n'existe pas Ils l'ont vu Parce que c'était marrant Lui et que sa mère était morte Ça faisait Pocahontas Et c'est vrai Tu sais dans le fond Tu sais dans le fond T'entendais le mec Au lieu d'avoir Tu sais un fusil de chasse C'était un fusil d'assaut C'est pour ça qu'il y a Pocahontas Le truc horrible C'est la grenouille Et le maître d'école Avec l'histoire du cavalier sans tête Je l'ai vu en partie Je vais le mettre en D Parce que Oser mettre le cavalier sans tête Dans un Disney Fallait le faire Aladdin Premier du nom A B Ah ouais Rebelle Je trouve qu'en fait Jaffar n'a pas C'est un fond Jaffar Je suis coisseau Rebelle 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 je le mets en B Je ne peux pas Le mettre plus haut Malgré le fait Que ce soit Sur la culture Celtique Il y a de bonnes idées Mais ça aurait pu être poussé plus que ça Non elle est pas conne Elle est rebelle Ouais Mais je lui ai pas dit de vous Je lui ai pas dit de vous transformer Je lui ai dit de vous changer Ah il c'est la même chose Mulan J'aime beaucoup Mulan A cause du Et de la Moushiou Tu me l'as en D Ah Moi je le mets en A Parce que j'adore la chanson de Shang Pour l'entraînement Ouais je le souhaite Strange Magic Je sais pas ce que c'est Je savais même pas que ça faisait partie de Disney Metavik c'est pas un Disney Mais alors c'est encore un truc Qui a été racheté par Disney Ce serait pas étonnant Big Hero Je le mets en A Parce que j'ai adoré l'histoire Cars 3 Cars 3 je l'ai pas vu Merlin l'Enchanteur Merlin l'Enchanteur Je le mets en A Moi non plus Mais il y a un truc que je me rappelle Qui me fera toujours marrer C'est la chanson de Merlin Quand il l'emballe Et quand il déballe ses affaires dans son sac Cette chanson elle me termine J'ai préféré la chanson quand Quand Arthur se fait poursuivre par l'écureil Oh putain cette scène elle m'énerve Elle m'énerve Alors à l'époque elle me faisait marrer Maintenant elle me casse les couilles Ouais Je l'ai jamais vu Honte à moi je le sais Parce que apparemment c'est un très bon film Je l'ai jamais vu Alors quand j'étais petit je me rappelle que je voulais pas le voir A cause d'une raison Enfin de deux raisons La première la qualité graphique La deuxième à cause de l'araignée Oui je sais Non c'est pas Voilà en stop motion Je suis racnophobe Enfin J'ai peur des araignées mais j'arrive à les buter Alors elle est effrayante Mais elle te donnera envie de l'apprécier Honnêtement D'apprécier les araignées Je sais comment elle est Bah C'est genre une vertu Non mais alors tu sais A contraire à moi je n'ai jamais vu James et la pêche géante Mais j'ai vu le petit monde de Charlotte Trouve la logique Ouais alors Si t'aimes pas les araignées c'est pas du tout ce qu'il faut regarder Parce que la meuf avec les yeux en forme de bouton Qui veut te crever les yeux Mais c'est pas ça C'est Coraline Mais quel enculé Je l'ai vu aussi Alors par contre la fausse mère Quand elle commence à changer de tronche Mâche à luxe que j'ai failli me chier dessus Et pourtant je l'ai vu il n'y a pas longtemps Oui non mais en même temps on est des démons frérot Le 1 Je le mets en B Je le mets en B aussi Ratatouille Enfin Moi je le mets en A parce qu'il prône Il prône quelque chose de vrai Tout le monde peut faire quelque chose Non mais surtout que moi je vais le mettre en A Parce que c'est le deuxième Enfin Le troisième film Disney Sur la France D'accord Et parce que je kiffe l'histoire d'un rat qui apprend un connard à cuisiner J'ai jamais vu Et c'est pas un Disney Il me semble Il me semble que Oui mais c'est la même catégorie que L'étrange noël de monsieur Jack T'inquiémane ce n'est pas un Disney C'est une autre Une autre boîte qui a été racheté par Disney Oui Les mondes de Rolf C'est le A Je le mets en B Verso Je l'ai pas vu Plane En dessous de F La reine de neige Alors je vais me faire tabasser Mais en dessous de F La belle et le clochard Je le mets en C Je peux pas le mettre plus malheureusement Moi je le mets en B parce que j'aime beaucoup la musique des italiens Oh non oui je l'ai pas vu Je le mets en A Les indescriptibles de 2 je l'ai pas vu Je le mets juste dessus Devant destructibles de A Le camp de B Euh Vice versa Je le mets en F Je le mets en F parce qu'il m'a gavé Doug C'est pas un Disney C'est euh Je sais même plus quelle boîte qu'il avait fait ce machin C'est un truc de merde Euh Monstres et compagnie Masterclass Moi je le mets en S Coco Ça je le mets en S Ça je le mets en S aussi Parce que l'histoire et les musiques Elles sont incroyables Euh Bienvenue chez les Robinson Je l'ai pas trouvé fou Moi je le mets en A Parce que Il a Une bonne idée Mais je pense que ça aurait pu aller plus loin Ouais mais si ça avait été plus loin Ça aurait été trop loin malheureusement C'est ça le problème Peut-être Je trouve qu'ils ont fait ce qui est plus est Surtout la scène avec le petit chapeau Sur le tyrannosaure Qui dit Mais je peux pas les river J'ai des trop petites mains Oui Dinosaur S Moi je le mets en S Ah t'aimes pas le La synthèse Tarzan Alors Ouais Alors Je vais en choquer Je vais le mettre en S Parce qu'il est sorti l'année de ma naissance Et ma mère m'a dit Qu'elle était allée le voir Peu de temps après ma naissance Et apparemment Quand on est sorti du cinéma Parce que j'étais avec elle apparemment Tout le monde lui disait Que je ressemblais à Tarzan Quand il était bébé C'est un bonio Va pas te faire enculer Espèce de pédé J'étais tout nu J'étais tout nu Les aristochats S Putain En vrai Alors en vrai Là pour le coup Tu m'as vraiment choqué Parce que pour moi Tu serais parti sur un A ou B grand max Ah Moi je le mets juste pour le petit tigre Quand il fait un Robin des bois Robin des bois S Masterclass Y'a pas à chier Deux puissances Hercule Hercule Alors moi je le mets en S Pour une seule raison C'est pas pour l'histoire elle même C'est juste le Pour la mythologie grecque Les aventures du tigrou Je l'ai pas vu Toy Story 3 Je l'ai pas aimé Je le mets en E Toy Story 3 Avec la Avec l'ours en peluche Rose Ah J'ai inversé 2 Alors attends Attends c'est lequel Attends c'est lequel Que tu parles toi Oui c'est le 2 C'est le 2 Oui Bah moi je l'ai mis en E Parce que je l'ai vraiment pas aimé Ils auraient mieux fait S'arrêter au 2 Pour moi Qui veut la peau de Roger Rabbit S Y'a pas à chier Voilà C'est le truc de l'humourson ça encore Ouais Allez T'as vu Zootopie Je le mets en A Zootopie je le mets en B Parce qu'ils ont fait tout un pataquet C'est pour ce que j'ai vu Pour moi c'est un palmy Il y a des plus haut Blanche neige Je le mets en Je le mets en B Juste pour un perso Pour simple et C'est juste parce qu'il y a simple et Sinon je l'aurais jamais mis en B Gratuit ça La belle et la bête Oh Histoire éternelle Qu'on ne croit jamais Je le mets en A Pour Lumière Moi je le mets en A Pas pour Lumière Mais pour Big Ben Les deux ils font une paire Incroyable Et comme il dirait dans le dessin animé Ils font une paire hors paire C'est incroyable Et voilà Et on n'a pas débattu Putain nom de dieu Je suis terrifié Alors ça fait Tu sais combien de temps On a commencé le stream Euh Oui je sais Une heure et demie Euh non Non mais le stream total Avec ta coupure Ça fait Ça fait 3h52 Qu'on est en stream Comment dire que je suis au bout de ma vie Euh Je me précise Je ne vous habituez pas A me voir tous les jours en stream Vous ne vous habituez pas A ce qu'il soit tout le temps avec moi Parce que ce n'est pas Ce ne sera pas tous les jours Puis moi je streamerai pas tous les jours non plus Faut pas déconner Même si je suis en vacances Faut pas déconner Euh voilà En vacances promisées pendant votre part Euh Jusqu'à l'avant dernière semaine d'août Pour moi Voilà le mien Je recommence au début Hop Et donc Je t'emmerde Je fais ce que je vois C'est mon live Donc moi je vous dirai Ciao Et je coupe mon ordre Comment là Il sera modifié Pour que vous ayez les deux points de vue Ouais J'essaierai de faire en sorte D'avoir les deux points de vue De mon De mon cher con Euh non Cher compas Excusez moi Compatriote Mes chers compatriotes Tchou tchou Et moi je vais vous laisser là aussi J'espère que ce stream Vous aura plu Pour ceux qui sont nus Merci Anoné d'être passé Merci Setan d'avoir été avec moi Euh Merci à ceux qui regardent On l'aura dit jusqu'au bout Euh De toute façon normalement Il y aura une coupure Euh Entre Phasmophobia Et la tier list Euh J'essaierai de caler Euh Le point de vue de Setan Avec le mien Comme ça vous aurez les deux points de vue Pour les moments On n'est pas en même temps Et pour la tier list Ce sera la même chose Du coup voilà Moi je vous laisse là Pour ce soir Euh Demain il y aura pas de stream Je vais essayer de dormir un peu Vous pouvez déconner Euh On se retrouve soit dans deux jours Soit Alors on est quoi aujourd'hui On est mercredi Soit Vendredi Soit samedi Soir Pour euh Voir si j'ai pas un petit jeu D'horreur à faire A voir Du coup je vous laisse là Je vous souhaite une bonne journée Ou une bonne fin de journée Sur le rachat Vous regardez ces vidéos Et quant à moi je vous dis à bientôt Pour de prochaines aventures Allez